Bienvenue à cet événement. Ce soir, on va parler de médecine fonctionnelle dans laquelle je vais avoir la chance de vous présenter Dr Dion, qui est une médecin de famille, en fait, ici au Québec, qui a une formation complète en médecine fonctionnelle. Donc, je vais vous permettre un peu de démystifier, en fait, qu'est-ce que c'est que la médecine fonctionnelle, qu'est-ce que pourrait être la pratique en santé, et aussi d'une vision différente de ce qu'on la connaît actuellement. Et donc, je veux juste souligner en passant que les activités comme ce soir, en fait, ce soir, c'est la quatrième qu'on fait, dans lesquelles je présente un collaborateur ou une collaboratrice du blog de Vitoli, qui sont tous des experts de différents domaines, qui ont joint tout simplement l'épaule à la roue, en fait, à mes efforts pour essayer de diffuser de l'information de qualité sur les saines d'habitude de vie, la longévité en santé. Donc, on a plus de 25 collaborateurs maintenant au blog de Vitoli qui sont des gens de tout type, en fait, de profession, tous des experts dans leur domaine. Vraiment, je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc, au début de la saison, on a parlé à un psychologue, on a parlé à un pharmacien, on a parlé à un naturopathe. Donc, ce soir, on parle à un médecin. Et il s'en vient, en fait, à une autre psychologue aussi d'ici Noël et à un kénésiologue qui a une formation complète aussi en médecine fonctionnelle que le Dr. Dion connaît très bien. Donc, sans plus tarder, ce soir, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions au Dr. Dion pour orienter les discussions. On va bien sûr prendre le temps de répondre à vos questions aussi, mais je vous demanderais de garder les questions dans l'angle de la médecine fonctionnelle et du sujet qu'on discute ce soir. Donc, autrement dit, ce n'est pas le temps vraiment de poser des questions précises sur votre santé en particulier. On n'est pas là vraiment pour ça. Ce soir, on est là pour discuter de médecine fonctionnelle de ce que pourrait être la vision, en fait, de la santé au cours des prochaines années. Donc, sans plus tarder, en fait, Dr. Dion, pour, en fait, nous aider à vous connaître un peu plus, j'aimerais ça que vous nous présentiez un peu votre formation, en fait, votre parcours. Bien sûr. Alors, Éric, premièrement, tu peux me nettoyer. Alors, premièrement, je m'excuse pour ma voix. J'ai une petite laryngite. C'est une des séquelles de la parentalité. Alors, je récupère de ça tranquillement. Donc, bien, en fait, moi, je suis médecin de famille. Ça fait presque, ça va faire huit ans, là, dans cette année que je pratique la médecine familiale. J'ai commencé ma pratique en faisant des soins intensifs à temps plein dans deux hôpitaux différents. Et graduellement, j'ai ouvert ma pratique de médecine familiale dans un GMF de la Rive-Sud de Montréal à Belleuil. Alors, depuis le temps, je partage ma pratique médicale comme médecin de famille dans un GMF et aussi comme médecin dans une unité de soins intensifs qui est à Saint-Hyacinthe, bien précisément. Et dans les dernières années, peut-être que je pourrais en parler tantôt plus précisément de qu'est-ce qui m'a menée vers ça, mais j'ai décidé de peaufiner mes connaissances dans le domaine de la médecine fonctionnelle en allant chercher des formations de pointe aux États-Unis particulièrement pour développer mes habiletés. Premièrement, peut-être en faire bénéficier les patients que je suis au bureau pour ceux qui ont une ouverture à ce sujet-là. Et ça m'a amenée à développer une initiative dont on va parler certainement ce soir, le Centre AXIS, qui permet d'encadrer les gens qui sont soucieux d'améliorer leurs habitudes de vie ou de renverser leur maladie métabolique ou leur maladie chronique, ou du moins mieux les contrôler pour celles qui sont difficilement renversables pour différentes raisons, par le biais d'une approche très fonctionnelle, très globale, très holistique basée sur des données probantes avec des professionnels de la santé qui sont bien formés, qui vous accompagnent à travers tout ça. Donc, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail tantôt, je pense bien. Oui, oui, effectivement. Mais en fait, c'est intéressant peut-être d'élucider un peu plus ou d'approfondir un peu plus l'information sur qu'est-ce que c'est que les formations en médecine fonctionnelle, le rapport au tronc qu'on a, en fait, de médecine sur laquelle on a été formé de toute façon au Québec. Pourquoi est-ce que tu es allé chercher d'autres informations? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Bien, en fait, je vais te dire à quel point j'ai un jour été un peu embêtée de ma pratique pour te dire à quel point j'ai trouvé les solutions en médecine fonctionnelle. Donc, tu sais, en fait, je m'adresse un peu à tout le monde parce que probablement que les personnes qui nous écoutent ce soir ont un médecin de famille ou n'ont pas de médecin de famille parce qu'il y a 800 000 personnes sur la liste d'attente en ce moment, probablement qu'il y a une proportion de ça qui est ce soir, malgré tout, à leur grand désarroi. Tu sais, probablement que l'ensemble de ceux qui ont eu une expérience médicale ont parfois été déçus de la rapidité de l'acte médical, de l'expéditivité, si ça se dit, donc des gestes un peu expéditifs, le fait de rentrer avec une demande ou de parler de ses symptômes puis de sortir avec une prescription, mais sans même comprendre qu'est-ce qui se passe puis à quoi sert la prescription à proprement parler puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire finalement sans médicaments pour réussir à renverser cette condition-là. Alors, au moment où j'ai commencé à pratiquer la médecine, évidemment, je suis allée en médecine parce que je suis un médecin extrêmement humain, j'apprécie l'approche avec le patient, j'apprécie rentrer en contact, j'apprécie ressentir les enjeux pour être capable de solutionner des choses, accompagner, etc. Mais quand j'ai commencé à pratiquer, en réalité, j'ai vite frappé un mur parce que je me suis rendu compte qu'Aline, j'ai envie de rentrer en relation, mais d'un autre côté, il y a le gouvernement qui me dit, vois des patients, vois des patients, tu n'es pas performant, les médecins de famille ne travaillent pas assez. Alors là, bon, OK, on prend plus de patients, on inscrit des patients, ça prend plus de temps avant de nous voir, on essaie d'en voir le plus grand nombre possible, puis ça finit par être des rendez-vous de 15 minutes, où est-ce qu'on essaie le plus vite possible d'adresser la situation, puis la façon dont on est formé en général en médecine, c'est qu'on est des très bons cliniciens, on apprend bien les maladies, les diagnostics, les syndromes, on les reconnaît facilement, puis on apprend aussi à savoir c'est quoi la première ligne de traitement, c'est quoi les thérapeutiques, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, voilà, c'est à peu près ça, ou quels sont les facteurs de risque, mais on passe très peu de temps là-dedans, parce que les facteurs de risque, bien c'est des facteurs de risque, c'est pas des choses modifiables ou qui ont un impact très clair sur le pronostic la plupart du temps, donc dans l'optique de cette pratique-là expéditive, on est bon pour faire des prescriptions, puis tout de suite reconnaître les syndromes, puis adresser le traitement. Par contre, tu sais, dans les dernières années, la société a évolué beaucoup, n'est-ce pas, premièrement, il y a un phénomène qui s'appelle l'accès à l'information Internet, alors il y a beaucoup de gens qui lisent des choses et qui essaient de comprendre ce qui leur arrive, et qui sont intéressés et de plus en plus conscients par rapport à leur santé, qui voient aussi qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde, aux États-Unis particulièrement, dans l'Ouest canadien, même en Ontario, au Québec, on est très en retard sur le reste du monde, donc sur des propositions, sur des prises en charge de la santé qui sont complètement différentes que celles qu'on offre au Québec, puis qui sont un peu, wow, OK, pourquoi moi, j'aurais pas droit à ça comme patient, c'est ça ma vision de la santé, alors ils amènent ça à leur médecin, puis rapidement, ils se font tourner de bord en disant que, bon, la médecine au Québec, c'est pas pratiqué comme ça, on est plutôt dans la thérapeutique, dans la pharmacologie systématiquement, puis on n'a pas le temps nécessairement de le faire parce qu'on a certaines restrictions en temps, il faut voir un nombre de patients bien précisément. Le deuxième phénomène, c'est que la population vieillit de plus en plus et souffre de plus en plus de maladies chroniques. Je disais dans une précédente entrevue que près de 80 % des raisons de consultation chez un médecin, ça concerne une maladie chronique ou un état relatif à une maladie chronique, donc ça concerne donc la pharmacologie relative à ça, des effets secondaires, des perturbations métaboliques issues de ça. Et comment ça peut gérer une maladie chronique en 15 minutes dans un bureau? Pouvez-vous bien m'expliquer? Bien, même moi, j'ai pas réussi à trouver la solution parce que même moi, des fois, je me sens, comme on dit en anglais, overwhelmed. Quelqu'un a une maladie chronique que je prends par exemple un diabète, un peu de cholestérol, un peu de pression élevée, donc souvent le trio va souvent ensemble. Puis là, dans un même 15-20 minutes, il faut voir si le diabète est bien contrôlé, la pression est bien contrôlée, s'il prend bien ses pilules, si les doses de plus sont correctes, si les derniers résultats de laboratoire sont rentrés, est-ce que les cibles thérapeutiques sont bien atteints, qui ne sont pas atteints, il faut monter les pilules, il faut faire les prescriptions à la pharmacie, il faut faire le prochain bilan sanguin, on imprime ça, on donne ça aux patients, puis le 15-20 minutes est déjà fini. Alors, si vous êtes chanceux, vous avez eu la chance d'avoir un peu de discussion, des regards avec votre médecin, vous avez pu poser des questions, on vous a répondu, puis je souhaite que ça soit le plus possible comme ça, mais j'ai malheureusement certains exemples de patients qui m'ont malheureusement dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Puis j'en suis bien désolée, puis si moi que j'étais dans la place d'un patient qui consultait son médecin, j'aurais donc bien aimé avoir quelqu'un qui se positionne comme plutôt un guide qui m'explique, qui me fait comprendre, qui m'amène à savoir qu'est-ce que je peux faire dans mon pouvoir comme individu pour changer les choses plutôt que d'être une victime du système, puis de ressortir avec des prescriptions. Alors, ce constat-là m'a menée à devoir trouver une solution, littéralement. Je me suis dit, ce n'est pas vrai que je vais passer les 30 prochaines années de ma vie comme médecin à pratiquer la médecine de cette façon-là. Malheureusement, bon, comme vous voyez, vous suivez les nouvelles autant que moi, on est un peu confrontés dans les médias avec les décisions gouvernementales. Oui, tu allais nommer quelque chose. J'ai une image, ce que tu es en train d'exprimer, j'ai une image en fait qui figure bien la situation puis qu'est-ce qui se passe. C'est comme si on disait, quand il y a un problème de santé, le corps humain va lever un drapeau. Puis ce qu'on fait actuellement en médecine, c'est qu'on cherche le drapeau en question pour être capable de le baisser le plus vite possible. Mais on ne cherche pas la raison pour laquelle il a levé. C'est ça le problème. Exactement. Ça, je vais en venir avec la médecine fonctionnelle parce que c'est purement ça. Mais bon, tu sais, je me suis un peu tannée, puis je me dis, là, non, ce n'est pas vrai que je vais faire ça comme ça, la médecine. Oui, j'ai des quotas à atteindre, puis bon, éventuellement, je ne pourrais pas changer la culture médicale du jour au lendemain en claquant des doigts du haut de mes 33 ans comme médecin de famille. Tu sais, je vais faire des actions autour de moi pour faciliter le fait que, bon, mes patients, premièrement, se sentent bien pris en charge puis je puisse avoir une répercussion dans mon environnement immédiat. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que je peux réussir à faire en influençant peut-être d'autres collègues ou d'autres patients parce que quand ça vient de la population, ce mouvement-là a d'intérêt envers sa propre santé, ça a beaucoup plus de poids dans la gestion de la société que quelques professionnels qui décident de faire les choses de cette façon-là. Donc, peut-être influencer d'autres collègues à se former davantage en médecine fonctionnelle puis inciter à ce qu'on change un petit peu la façon dont on pratique la médecine au Québec. Puis que ça arrête d'être une médecine de débit, une médecine de prescription, une médecine de pharmacologie, une médecine déshumanisée où les patients ont, là, je vais utiliser un mot que j'aime pas trop, mais qu'on les traite comme des numéros, là, sans trop souvenir de leur background, de leur statut psychosocial, de leurs émotions, de leur vécu parce que ça a un impact immense sur la façon dont la maladie est vécue. Donc, je veux pratiquer une médecine qui n'est pas comme ça, dans un système qui me permet de le faire aussi, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, peut-être que je vais le créer à la place. Ça serait une belle possibilité. Mes ambitions sont très grandes, mais je vais y aller un jour à la fois, un peu à la fois avec des collègues aussi qui ont envie de s'unir à moi puis surtout un mouvement collectif qui s'intéresse à ça puis qui ont envie d'expérimenter la santé de cette façon-là. Alors, c'est que c'est à ce moment-là, Éric, que j'ai décidé de me former en médecine fonctionnelle parce que tout comme probablement plusieurs personnes qui ont lu sur la médecine fonctionnelle, ça m'a vraiment fait, ça m'a appelée, ça m'a fait vibrer et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, il y a quelque chose ici, je tiens quelque chose. Moi, je pense que c'est vers ça que je m'en vais et tout. Alors, j'ai fait un cursus assez extensif en médecine fonctionnelle qui vient de l'Institut de médecine fonctionnelle, Institute for Functional Medicine aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs modules spécifiques qui concernent différents systèmes avec des examens que je vais faire que je n'ai pas encore fait parce que je n'ai pas eu le temps en étant la maman de deux ans qui m'occupe beaucoup. Alors, je vais les faire éventuellement, mais reste que les connaissances rentrent bien graduellement puis je continue à me former, malgré que cette formation-là soit finie, je continue à mérudire de plus en plus en ce sens puis développer des compétences puis pratiquer avec certains patients qui sont vraiment ouverts à l'approche de médecine fonctionnelle. et j'ai trouvé là vraiment la médecine que je pense qui est un peu la solution au mot du système qui est la médecine de la santé, enfin, plutôt qu'être de la médecine de la maladie. Alors, de comprendre la science qui sous-tend la santé. C'est drôle, je fais un aparté, mais je me rappelle dans mes premières années d'université puis probablement que il y a des professionnels dans la salle virtuelle qui ont fait des cours en sciences. Les premiers cours de sciences de l'université, on apprend des choses en biochimie super compliquées, le cycle de Krebs, on fait de la chimie organique puis on se dit dans la tête, c'est tellement plate, à quoi que ça sert tout ça? J'apprends ça, mais je ne m'en servirai jamais. Puis on a hâte d'arriver dans le vif du sujet, la clinique, etc., puis la prescription, etc. Mais je me suis rendue compte que la science de la santé, c'est exactement ce que j'apprenais dans ma première année d'université. C'est la biochimie cellulaire, c'est le cycle de Krebs, c'est le métabolisme énergétique, c'est l'impact des radicaux libres sur nos cellules, c'est l'impact de ce qu'on mange, qui sont une immensité d'informations biochimiques qui sont absorbées dans le sang et qui s'en vont envoyer des messages à chacune de nos cellules pour fonctionner correctement ou pas. Alors, j'ai compris en faisant ma formation de médecine fonctionnelle que maintenant, chacun des impacts, en fait, chacun des comportements que j'adopte dans ma vie sur le plan de gestion des émotions, sur le plan méditatif, gestion du stress, sur le plan alimentaire, sur le plan du mouvement, sur le plan du sommeil, sur le plan de la qualité relationnelle, sur le plan de l'exposition environnementale à l'air que je respire, à l'eau que je bois, au bol de plastique dans lequel je mets mes céréales le matin. Bon, toutes sortes de choses, tout ça a un impact à l'échelle cellulaire pour le corps. Puis c'est un peu plate parce que dans l'ensemble, notre perception médicale, on regarde les choses cliniquement, on veut des symptômes perceptibles, on veut des bilans de laboratoire perturbés pour dire qu'on pose un diagnostic. On met un patient dans une boîte, on met un patient dans une boîte qui porte un nom qui s'appelle un diagnostic, puis on attribue dans cette boîte-là des thérapies bien particulières. Mais on oublie que dans cette boîte-là, avant de l'avoir nous-mêmes comme humains déterminés comme étant une maladie à proprement parler, il y a des années et des années de perturbations métaboliques à l'échelle cellulaire qui ont conduit à cette entité de maladie à proprement parler, tu comprends? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce processus-là avant de déployer la maladie. Ce avec quoi on est très mauvais dans le système. Imaginez, on fait des bilans sanguins à tout le monde, on dépiste rien. Qu'est-ce qu'on dit à nos patients dans ce cas-là? Bien, tout va bien. Alors, bien, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, il faut changer notre perspective. Il faut apprendre à pratiquer la médecine de la santé. Il faut apprendre à comprendre que l'individu qu'on a devant nous, à tous les jours qu'il se lève, il pose des actions qui ont un impact à l'échelle cellulaire sur son corps, de 1 % de pertinence sur l'évolution d'une maladie dans le futur, par exemple. C'est ces comportements-là que j'ai envie de renforcer et d'implanter pour soutenir la santé. Puis ça peut arriver une maladie, ça peut arriver de la génétique qui s'exprime de façon prédominante puis qui laisse quelqu'un bien, disons, plus propice à développer un problème de santé naturellement. Mais en fait, ce que j'ai appris aussi dans mon cursus de médecine fonctionnelle, c'est que ça se renverse. On n'est pas condamné avec ça. Une maladie, ça exprime simplement un déséquilibre de système. Ça exprime simplement qu'on a étiré l'élastique un peu trop puis qu'il y a des choses qui se sont perturbées. Oui, il peut y avoir des séquelles physiques, il peut y avoir un infarctus, ça laisse des cicatrices sur le cœur, un AVC, ça laisse quand même des lésions matérielles dans le cerveau qu'on peut quand même objectiver avec des scans puis des examens, etc. Par contre, on est capable de rétablir une fonction cellulaire normale sur le reste des tissus sains qui restent autour puis compenser des séquelles qui pourraient s'être manifestées du mieux qu'on peut. Ou on peut tout de même juste renverser un état métabolique dysfonctionnel vers le retour, vers un équilibre normal. C'est juste que la médecine conventionnelle, malheureusement, autant puissante est lée pour guérir des maladies, guérir des cancers, prolonger l'espérance de vie. Ça ne veut pas dire que l'espérance de vie, ce sont pour des gens en bonne qualité de vie. Avoir un diabète, une maladie cardiaque, être obèse, être dépressif puis avoir mal partout, fibromyalgie, puis aller voir son médecin avec une marchette, puis retourner chez eux puis faire ça pendant cinq ans de plus parce qu'on a réussi à le dilater son artère du cœur qui était bouché ou guérir son cancer qu'il y avait. C'est quoi cette vie-là? À quoi ça vaut la peine de vivre cette vie-là? C'est sûr que chacun, on a tous nos motifs. Peut-être que cet individu-là a une belle mission de vie puis il l'exprime très bien malgré ses déficits. Mais dans l'ensemble, les gens ont envie d'expérimenter une vie, une grande vitalité, une grande autonomie sans séquelles physiques et mentales. Alors voilà, je m'excuse, je parle beaucoup, j'ai fait du coq à l'âme sur ta question, mais c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi de m'intéresser à la médecine fonctionnelle et j'ai trouvé un grand sens dans cette médecine-là pour changer un peu la façon dont est faite la médecine conventionnelle tout en étant très à l'affût des lignes directrices de toute la gestion de toutes les pathologies parce qu'on a bien beau travailler sur les facteurs de risque, vouloir renverser, bien presque si la maladie reste là, il y a une façon de la traiter pour diminuer la mortalité, diminuer les hospitalisations, etc. Donc ça, ça reste bien implanté dans mon cursus universitaire puis je continue à faire des formations, à devenir connaissante sur ce qu'il faut faire en réalité. Je réanime des patients de soins intensifs, je ne le ferai pas en leur parlant d'alimentation. Alors, on est capable de procéder à des gestes plus invasifs qui sont soutenus par la médecine conventionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la porte à l'approche fonctionnelle qui existe aussi puis qui a un grand sens et qui est très complémentaire à mon avis, qui ne remplace pas, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bon, c'est très complémentaire à la médecine conventionnelle. Là, tu as tout à fait raison. En fait, on pourrait définir la médecine fonctionnelle comme étant une médecine qui s'attarde à la raison des problématiques pour essayer de rétablir la santé, pour essayer de créer de la santé. C'est ça. C'est que le pas de plus qu'on fait au lieu de juste considérer le diagnostic puis le traitement, c'est de considérer aussi que ce qui serait bien, ce serait de rétablir l'état de santé et non pas juste d'établir l'état d'allié. Exactement, exactement. Et là, écoute, là-dessus, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que, en fait, quand on parle de longévité humaine, puis qu'on parle de capacité, ce qui explique la grande longévité des gens centenaires, entre autres, là, c'est pas le fait qu'ils n'ont pas de facteur de risque. Au contraire, en fait, c'est que ce qui a bouleversé, je dirais, quelque part aussi notre vision même de l'impact de la génétique au cours des dernières années sur la longévité humaine, beaucoup, c'est les études des populations centenaires. Puis, entre autres, une grande famille anglaise, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, Anne-Isabelle, mais il y a une famille anglaise, en fait, qu'ils ont séquencé le génome de neuf des enfants. Parce qu'ils regardaient l'arbre phylogénétique, là, puis c'était tous des gens qui se rendaient entre 95 et 105 ans. C'était capoté. Quand tu regardes une famille au complet, en fait, puis toute la famille suit le même pattern, puis pour... Une fois qu'on a le génome au complet, se rendent compte, en fait, que ces gens-là avaient le même niveau de risque de maladie que la moyenne de la population. Et là, en fait, ils ont... Les scientifiques en question, ils ont regardé l'arbre généalogique, puis ils se sont rendu compte que tous les conjoints de la famille aussi vivaient plus longtemps que la moyenne. En fait, là, en fait, pour en tirer à la conclusion, qu'au bout de la ligne, ce qui faisait la grande longévité de la famille en question, c'était les habitudes de vie, puis le fait qu'ils ont une culture, peut-être, c'est serré, tellement solide, tellement forte, un peu comme la culture chinoise, hein. Les Chinois ont été envahis, en fait, au fil des années, puis la culture s'est tout le temps conservée. C'est la même chose. Eux, il y avait des conjoints qui s'ajoutaient, mais la culture de la famille restait. Et les gens adoptaient, finalement, vivaient de la même façon, et vivaient plus longtemps grâce à ça. Donc, c'est là que c'est intéressant de se rendre compte, justement, que oui, on est capable, au niveau de la santé, de faire beaucoup plus en actuel, et de maintenir un état de santé beaucoup plus longtemps. Et c'est là que la question est différente, finalement. Puis on a des répercussions immenses sur notre environnement, les gens qui nous entourent en ce sens, pour recouper ce que tu dis. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est fort intéressant. En fait, on a eu des... En passant, tu as eu plusieurs félicitations sur ce que tu es en train de raconter. J'aime beaucoup la façon de t'exprimer, en fait, puis de raconter les éléments. On avait une question sur ce qu'était la médecine fonctionnelle en tant que telle. Mais dis-moi, ici au Québec, en fait, on n'enseigne pas ça actuellement, c'est ça? On n'a pas de... Dans les cursus de médecine actuellement au Québec, on n'a pas de cours de médecine fonctionnelle. Non, il n'y a pas de cours de médecine fonctionnelle, en fait. En fait, je pense que c'est peut-être réductionniste d'appeler ça médecine fonctionnelle en disant que ça devrait être des cours de médecine fonctionnelle parce que ce n'est pas sorcier, la médecine fonctionnelle. Comme j'ai dit, la science de la santé, ça passe par des comportements sains. Donc, je dirais que de combiner un bac en kinésiologie, en nutrition, en psychologie, en médecine, en botanique, tout ça ensemble, c'est des cours de médecine fonctionnelle. Donc, il y a ces connaissances-là dans les universités au Québec, mais elles sont encore pratiquées en silo. On va voir un kinésiologue dans un gym pour avoir un programme, puis après ça, on va consulter une nutritionniste quelque part qui nous dit comment mieux manger. Puis après ça, notre médecin nous donne des conseils un peu, disons, à part de tout ça, puis on ne sait plus qui croire maintenant parce que tout le monde nous dit des choses des fois un peu différentes ou on voit des choses sur les médias sociaux. Mais dans les faits, ces connaissances-là, ils existent dans la collectivité. Maintenant, comment on peut les unifier? Comment on peut réussir à impliquer la participation de différents professionnels de la santé qui ont des connaissances puissantes dans leur domaine qui concernent toutes les habitudes de vie, le sport, le sommeil, l'alimentation, la saine gestion des émotions, l'environnement toxique auquel on est exposé, et bon, j'en oublie sûrement les relations, la spiritualité, etc. C'est ça, la médecine fonctionnelle, tout simplement. Donc, le fait de créer des cours comme ça, ça ne serait pas très sorcier, en fait, d'aller chercher les données probantes qui existent déjà dans la littérature puis de trouver des groupes de professionnels prêts à s'unir pour implanter une marche à suivre, une façon de faire, d'implanter ces connaissances-là auprès des nouveaux médecins ou d'autres professionnels de la santé qui ont envie d'être des acteurs pro-santé auprès de leurs patients au lieu d'être constamment dans l'entraînement de la maladie. Oui, en fait, c'est beaucoup une question de vision, une question de culture, mais actuellement, ce n'est pas parce que ça ne les intéresse pas, les médecins, loin de là, en fait. C'est qu'étant donné qu'on n'est pas dans l'orientation d'enseigner ça, en fait, on n'est pas dans l'orientation de regarder dans cette direction. L'information ne l'usait pas véhiculer. Puis, il y a un exemple intéressant, aujourd'hui, j'en parlais avec une journaliste, en fait, au niveau de la dépression. Il y a des études qui ont montré dernièrement, en fait, que les cas de dépression sévère, là, on ne parle pas de la dépression légère, on parle de dépression sévère, mais ils ont des résultats qui sont pratiquement équivalents avec l'activité physique de ce qu'on a avec les antidépresseurs, mais avec beaucoup moins de cas de rechute. Mais ça ne veut pas dire que ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Mais ceux et celles à qui ça pourrait s'appliquer, là, on ne les offre pas, finalement, parce qu'il n'y a personne qui est au courant de ce que je viens de dire, là, à part du monde comme moi, finalement, qui suit ces éléments-là, là. Mais ce n'est pas enseigné, en fait. Vous n'avez pas de cours de formation continue qui vont parler, en fait, des autres aspects qui pourraient être considérés pour essayer d'utiliser la médication? C'est une très bonne question, Éric. Puis maintenant, je vais faire du pouce là-dessus en complétant. Ce n'est pas qu'on ne reconnaît pas. Je pense que tout le monde sait très bien que les bonnes habitudes de vie, c'est bon pour tout. Premièrement, on n'est pas formé pour être capable de guider de façon appropriée quelqu'un dans l'implantation de saines habitudes de vie par le biais d'un coaching qui fait du sens au rythme où le patient va, avec ses valeurs, avec sa culture, etc. Donc, on n'a pas cette formation-là. Même si tu me dis que l'activité physique, c'est pertinent, moi, je vais dire au patient, bien, tu peux bouger. Je veux dire mon ancien moi, là, avant que je te formes en médecine fonctionnelle. Tu peux bouger. Ou, voici un antidépresseur, c'est plus efficace, ça va prendre moins de temps, c'est la plus magique. OK? Ça, c'est le discours un peu, bon, comment dire, j'amplifie un peu le message, ce n'est pas nécessairement comme ça dans la réalité. Mais donc, j'apporte un autre point, c'est que la science, il y a un gros problème dans l'accès à l'information ou la présentation de l'information scientifique dans toutes les études qui concernent des approches alternatives, même l'alimentation, le sport, etc. Ce sont, dans l'ensemble, essentiellement des études, si c'est, en fait, de petite taille, la plupart du temps, quand ce sont des études de grande taille, ce sont des études rétrospectives. Donc, ça, ça veut dire qu'on regarde des cohorts de 10 000 patients, puis on dit, ah, bien, les gens qui mangent comme ça ont tendance à être moins malades dans cette cohorte-là. Mais on sait en science qu'on ne peut jamais établir de lien causal entre une intervention et un outcome sur la base d'une étude prospective ou rétrospective. OK? On peut avoir un indice que ça peut avoir du sens, mais il faut tester cette hypothèse-là dans une étude randomisée-contrôlée, idéalement à double aveugle, qui est un langage scientifique qui veut dire que c'est bien compliqué de faire de la science pour que ça donne un résultat bien clair, mais reste que les études en alimentation ou en activité physique, comment on fait pour faire ça randomisé-contrôlé à double aveugle? Comment je fais pour ne pas m'apercevoir que je suis en train de manger une diète méditerranéenne plutôt qu'un hamburger avec des frites? Surtout quand on parle du risque, en fait. Si tu veux une image qui est vraiment aberrante de ce que tu es en train de dire là, mais que je trouve qui est fort intéressante, qui va dans le même sens, c'est qu'on n'a pas d'études randomisées à double aveugle qui démontrent très clairement les risques associés à l'usage des pesticides versus, en fait, dans le fond, les bénéfices de manger bio. Mais de la même façon, je pourrais dire, moi, très bêtement, qu'on n'a pas d'études non plus avec placebo qui démontrent que de sauter du troisième étage d'un bâtiment, on risque de se faire mal. C'est parce qu'à un moment donné, à un moment donné, on peut aussi tirer une certaine logique des connaissances actuelles et dire qu'il y a des choses qu'on devrait faire. Braser sur une recommandation sensée sans nécessairement avoir l'étude avec placebo et être obligé de garrocher du monde du troisième étage pour montrer qu'on est raison. Mais tu as raison, Éric. Puis ce que tu dis, ça a même été fait en joke dans une revue médicale à un moment donné. Puis l'exemple que tu nommais, c'était genre de sauter d'un avion sans parachute. On ne peut pas dire avec certitude que c'est bon de porter un parachute quand on saute en avion parce qu'on n'a pas jamais testé. Donc, vous pouvez sauter sans parachute. Alors, c'est un peu le même principe de ce que tu dis. C'est qu'à un moment donné, c'est correct d'avoir de la science. Je suis d'accord que quand on teste un médicament qui a un risque de mort, qui a un risque d'effet secondaire majeur, puis on veut savoir, bien là, OK, je le donne à une population, est-ce que le paramètre que je veux mesurer, il est amélioré? Puis en faisant ça, je suis en train de tuer du monde ou de limiter la santé chez certains. Puis c'est là qu'on réussit à approuver certains médicaments en sachant qu'on fait plus de bons que de mauvais. Dans les habitudes de vie, je vous dirais que comment on peut penser qu'on va causer du tort à quelqu'un, premièrement, puis pourquoi on devrait toujours se baser sur ce genre d'études-là pour déterminer absolument que c'est optimal de faire ça ou c'est bon. Ça explique pourquoi il y a un petit peu moins de littérature scientifique bien construite sur la pertinence des habitudes de vie, mais il y en a plein. C'est juste que ce sont des études de différentes natures. Ah, c'est ça, t'as raison. J'ai un exemple. Oui, vas-y. J'ai un exemple intéressant? Oui. Manger des noix. Il y a une étude qui a démontré, en fait, que manger une poignée de noix tous les jours, les gens qui mangeaient une poignée de noix tous les jours avaient cinq ans de plus d'espérance de vie, tout type de mortalité confondue. Techniquement, un point de vue scientifique, on n'a aucune idée pourquoi. Puis jamais on va être capable de démontrer ça en études cliniques. Parce que probablement que c'est multifactoriel. Ça peut être l'apport en fibres, ça peut être l'apport en vitamines du groupe B, ça peut être l'apport en magnésium, en sélénium, en zinc. Bon, les noix sont riches en plein d'affaires. C'est quoi la raison? Probablement que la raison est multifactorielle qu'on ne sera pas capable d'isoler en tant que tel. C'est un exemple. C'est un exemple de ce que tu es en train de raconter. C'est que dans les habitudes de vie, il faut se fier finalement à des informations comme celle-là qu'on a des bénéfices de certaines habitudes qui semblent être claires. Parce que ça, ça avait été fait, je pense que c'est 25 000 personnes. Si ma mémoire est bonne, c'est en Angleterre. La question de la consommation des noix. Mais 50 plus d'espérance de vie, tout type de mortalité confondue, c'est énorme. Oui, tout à fait. Puis j'ajoute à ce que tu dis, Éric, un autre point qui est super important dans la façon dont on doit interpréter la science puis la façon dont on génère des évidences scientifiques. C'est que quand on étudie la médecine fonctionnelle, on le dit, on n'est pas dans le diagnostic clinique, on n'a pas des perturbations très claires du bilan à suivre. On est dans la médecine préventive littéralement. Alors, comment on peut établir avec certitude que, je prends un exemple, mettons une maladie inflammatoire intestinale, on dit, j'ai discuté avec un collègue récemment, il n'y a aucune évidence dans la littérature qui dit que le fait de manger d'une certaine façon prévient ou améliore la maladie inflammatoire comme la maladie de Crohn, la maladie intestinale inflammatoire comme la maladie de Crohn. Donc, d'avoir testé cette hypothèse-là puis de tirer la conclusion qu'il n'y a aucune étude qui démontre qu'un mode alimentaire ne peut pas aider cette condition inflammatoire-là. Donc, il n'y a rien à proposer. C'est erroné, selon moi. Parce qu'en fait, on ne connaît pas l'identité métabolique de chaque personne. L'auto-immunité, c'est un gros sujet, c'est compliqué, c'est un gros chapitre. Éventuellement, on pourra dive deep into that, éventuellement. Mais on doit considérer chaque individu comme étant unique. Il y a des individus qui vont être déficitaires en vitamine C, d'autres en zinc, d'autres en sélilium, d'autres qui vont avoir trop d'affaires, d'autres qui vont avoir un effet secondaire d'un médicament qui prend parallèlement, d'autres qui vont avoir trop d'hormones du stress, d'autres qui aura un apport hypocalorique. Et on combine tous ces patients-là qui ont malheureusement démontré des caractéristiques d'une maladie auto-immune ou une maladie inflammatoire quelconque. Puis on teste une hypothèse puis on dit bien, ça ne marche pas. Alors, comment c'est possible d'en arriver à cette conclusion-là puis de déterminer dans la médecine conventionnelle qu'il n'y a pas de conseil à donner? Pour moi, ça ne fait pas sens. Alors, une fois qu'on aura la technologie pour identifier l'identité métabolique de chaque personne qu'on traite devant nous en identifiant clairement, bon, bien, toi comme individu, j'identifie que tu as certains stresseurs cellulaires à telle échelle, que tu as un déficit en X, Y, Z puis qu'ensuite, on teste une hypothèse là-dessus. On a démontré que tel individu qui a un déficit en X, Y, Z va vraiment bien répondre à telle approche alimentaire sur le outcome de la maladie. Ça, ça va faire du sens. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on obtient tellement de résultats négatifs dans les études actuelles de pouler ensemble une population très hétérogène sur le plan biochimique, métabolique, qui sont tous des facteurs de risque indépendants de créer des maladies inflammatoires intestinales, pas un ensemble intestinal, mais auto-immunes ou métaboliques diverses. Je ne sais pas si je me suis bien expriée à un certain point. Moi aussi, je ne savais plus ce que je disais. J'espère que les gens comprennent bien ce que je voulais dire et où en venir. Mais ce que je veux dire en finalité, c'est qu'il faut faire attention, évidemment. Il faut pratiquer la médecine de façon sécuritaire quand on fait quelque chose qui risque de causer préjudice. Donc là, il y a pertinence de considérer les études bien faites. Par contre, je pense qu'il faut faire attention à toutes les évidences inexistantes. Pour tous les caractères des comportements sains qu'on fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun bénéfice démontré que ça ne sert à rien. C'est erroné de dire ça. En personnalisant une approche, en évaluant concrètement l'entité métabolique d'un individu avec des indices indirects, un bon examen physique, on est capable de prodiguer des conseils et d'orienter vers certains comportements alimentaires ou autres qui vont aider systématiquement cette personne-là. C'est un peu ça que la médecine fonctionnelle fait. Elle personnalise l'approche sans nécessairement dépendre des conclusions scientifiques qui nous disent qu'il n'y a rien vraiment qui marche en prévention d'une maladie particulière parce que mettre tout le monde dans le même bateau, ce n'est pas tout le temps ce qu'on veut. Oui, puis écoute, la santé, on peut toujours être étonné de l'impact de certaines facettes comme, en fait, ce que c'est, ce n'est pas avec toi que j'ai parlé de la prévention du cancer du sein ou en fait des résultats. On a une étude canadienne au-dessus de 40 000 femmes, je pense que c'est 44 000 femmes qui ont été suivies suite à un diagnostic de cancer du sein. il y avait quatre fois plus de chances de survie chez les femmes qui avaient un grand cercle d'amis. Ça a l'air un peu farfelu, mais techniquement, une des premières questions qu'on devrait demander à une femme qui a un cancer du sein, c'est, as-tu un bon cercle d'amis? Non, mais c'est vrai. C'est un élément qui explique quatre fois plus de rendement au niveau de l'approche thérapeutique que tu vas avoir. C'est énorme, non? Mais bon. Absolument. Imagine ça cumulé à une approche alimentaire, cumulé à une approche d'activité physique, à une approche de réduction des charges toxiques environnementales, etc. Ils ont peut-être chacun 15-20 % de bénéfices, mais combiné ensemble, tout ensemble, imagine le bénéfice qu'on peut avoir sur le renversement d'une maladie ou du moins la diminution significative du risque de cancer ou d'autres maladies. ou les risques de rechute parce que dans le cas de l'activité physique de cancer du sein, il y en a eu une démonstration. Je ne peux pas donner la donnée, je ne m'en rappelle pas par cœur. Mais ceci dit, en fait, c'est possible dans le fond de voir les choses différemment, mais c'est aussi ce qui t'a amené, puis bon, regarde ça, c'est bien important qu'on en parle ce soir, à développer, en fait, créer le centre AXIS. Raconte-moi, raconte-nous comment ça s'est passé. Écoute, je vais te raconter ça, Éric. Je ne me rappelle pas si je t'ai déjà raconté ça, mais bref, comme vous savez, j'ai déjà commencé ma pratique en pratiquant aux soins intensifs à temps plein au début de ma pratique. Je pratiquais, entre autres, dans un hôpital à Longueuil où on fait des processures en hémodynamie. On fait des enjeux placides, donc on va mettre un guide dans les artères du cœur qui sont bouchées en infarctus, puis on dilate les artères avec un stent métallique, puis le patient est apporté après ça aux soins intensifs pour un monitoring. Moi, j'étais médecin, aux soins intensifs. Je soignais ces gens-là qui venaient, puis il y avait quand même un très grand roulement d'individus qui venaient d'avoir un infarctus puis qui étaient hospitalisés sous mes soins, par exemple, en collaboration avec le cardiologue. Et classiquement, on donne congé après 48-72 heures, une fois que tout est beau, que les médicaments sont bien contrôlés, qu'il n'y a pas de signes de complications, etc. Puis, bon, moi, évidemment, dans mon amour des habitudes de vie, ça a été tout le temps, j'ai grandi quand même dans une famille en santé avec des saines et ça a toujours été une passion pour moi de le transmettre. Donc, je me faisais un plaisir à chaque fois de m'asseoir sur le bord du lit d'un patient qui venait d'avoir un infarctus puis de prendre le temps de lui dire, écoutez, est-ce que vous voulez comprendre qu'est-ce qui vous a mené là? Voulez-vous qu'on en jase? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour renverser, diminuer le risque d'en arriver là une deuxième fois ou d'aller mieux une fois que votre infarctus va être passé? Alors, il y a une bonne proportion des gens qui étaient très ouverts à ça, qui écoutaient ces conseils-là et évidemment, je leur parlais de l'importance de la nutrition, du sport puis là, je me rendais compte « Ah, OK, là, on est à longueur, bon, bien, on est un peu mal foutu, là, je vous dirais aller voir sur Google une nutritionniste ou un kinésiologue près de chez vous puis faites vos démarches puis bonne chance. » Alors, je n'avais rien, il n'y avait rien, il n'y avait aucun organisme qui permettait de recevoir ces gens-là puis de leur prodiguer un minimum de soins pour les réhabiliter, faire de l'accompagnement, les guider vers l'intégration de plus saines habitudes de vie. Donc là, je me suis dit « Bon, mais pourquoi pas le créer? Il n'y en a pas, on va le créer. » Alors, j'ai mis sur pied à ce moment-là, en 2018, le centre Axis. On a commencé comme organisme qui se spécialise dans la réhabilitation cardiovasculaire avec une perspective de médecine générale, médecine fonctionnelle. Vraiment, le but était de contrôler tous les facteurs de risque qui ont mené à la maladie cardiovasculaire. Donc, le cholestérol, on s'assure qu'il est bien contrôlé, plus de facteurs de risque avec le temps, donc le diabète, on s'assure aussi qu'il est bien contrôlé, mais aussi, on mettait énormément d'énergie dans l'intégration de plus saines habitudes de vie sur le plan alimentaire, activités physiques. On intégrait même une psychologue qui venait faire des activités méditatives chez certains patients qui souffraient d'une mauvaise gestion du stress, beaucoup d'anxiété ou même un stress post-traumatique de leur événement parce qu'il y en a qui ont même subi des morts subites qui ont été réanimées et là, il y avait de la misère à vivre leur vie, ils voulaient trouver une façon d'atténuer un peu leur souffrance et donc, je pense qu'ils étaient bien desservis par cette offre de service-là. Donc, gratuitement, pendant trois mois après leur infarctus, on offrait ce soutien-là avec moi comme médecin puis d'autres collègues qui complétaient l'offre de service. Donc, on a, pendant trois ans et demi, été capables de desservir plusieurs centaines de patients qui ont souffert d'infarctus puis graduellement, on a augmenté notre clientèle en adressant nos services à ceux qui ont eu des AVC, des blocages artériels, du foie gras, la stéatose hépatique, toutes sortes de choses comme ça. Malheureusement, dernièrement, dans les derniers mois, on a perdu les subventions qui nous permettaient d'offrir gratuitement ces services-là à la population. Grosse décision encore qu'on ne s'explique pas et qu'on trouve bien dommage étant donné l'expertise qui a été bâtie, les multiples professionnels dévoués qui étaient impliqués dans l'organisation qui faisaient un excellent travail, qui n'ont même pas été récupérés par l'établissement non plus. On a trouvé ça bien triste. Par contre, ça a été une opportunité de déployer nos efforts dans de nouvelles directions. Donc, on a décidé de développer nos services en ouvrant nos portes à la population générale qui souhaite renverser un problème de santé métabolique, que ce soit un surpoids du diabète, de la maladie cardiaque qui est déjà existante ou même des facteurs de risque de maladie cardiaque déjà existante, du cholestérol, de la dépression, de l'anxiété, de la fibromyalgie, parce que maintenant, on a des explications scientifiques qui nous mènent à être capables d'agir sur certaines affaires, même sans médicaments. Donc, c'est très puissant ce que la médecine fonctionnelle peut faire. Donc, des maladies auto-immunes parfois. il y a toutes sortes de maladies existantes, je devrais dire, bénéficient d'une approche basée sur l'intégration de plus saines habitudes de vie guidées par des professionnels de cœur qui sont là pour écouter les valeurs, la culture, les préférences. S'il y a des gens qui, de par la nature de leur conviction de santé, sont en désaccord avec le fait de prendre certains médicaments, on explore ça. Il y en a certains qui sont essentiels pour ne pas refaire un infarctus, par exemple, mais il y en a d'autres dans d'autres conditions qui peuvent être déprescrites ou même on peut faire des choses avec des comportements ou l'alimentation qui vont venir combler le manque à gagner du retrait de ces médicaments-là. Donc, ce n'est pas une fatalité non plus d'être pris avec des médicaments qu'on ne veut pas. Il y a certains qu'on peut réussir à diminuer tant ce longtemps que les comportements sont conséquents et qu'on ne se mette même pas à manger des chips et des frites et qu'on détériore pas notre santé métabolique. J'ai un exemple à-dessus que tu vas trouver intéressant et probablement que je n'en ai jamais parlé mais dans mon deuxième livre j'avais pris en exemple un monsieur qui s'appelle Serge qui habite à Saint-Jérôme. Serge, son médecin avait contacté son pharmacien parce qu'il n'était plus capable d'ajuster sa glycémie qui était tout le temps trop élevé. Il prenait 17 pilules par jour et Serge me racontait à l'époque, moi je l'ai croisé au salon du livre suite à la sortie de mon premier livre et il me racontait à l'époque qu'il se penchait pour attacher ses chaussures puis il s'ordressait puis il était essoufflé. Écoute, c'était terrible un camionneur qui avait des mauvaises habitudes de vie et son pharmacien a proposé au médecin de le prendre en charge avec le nutritionniste du CLSC puis d'essayer d'améliorer ses habitudes de vie. Il est venu me voir parce que là ce que je te raconte là ça fait déjà quatre ans de ça. Ouais. Il est venu me voir il y a deux semaines en fait, il arrivait de Saint-Jérôme en vélo. Il avait fait 27 kilomètres. Il venait déjeuner avec sa soeur qui habitait dans mon secteur. Écoute, lui ça a complètement changé sa vie. Complètement. Mais c'est juste de donner une idée en fait de des fois prendre conscience du fait qu'on prend beaucoup de médicaments puis que dans le fond on ne va pas bien pareil. On peut peut-être en changant nos habitudes de vie réduire justement la consommation de médicaments graduellement mais surtout regagner dans nos capacités regagner dans notre bonheur de vivre en fait pleinement. C'est ça que lui il garde une deuxième vie là. Ce monsieur-là il a complètement changé. Puis c'est tellement beau ce que tu dis Éric là. Puis j'ajoute à ça que tu sais on prescrit pour contrôler une maladie chronique mais on prescrit pas pour sous-tendre ou renverser le mécanisme qui a causé la maladie. Donc quand tu dis on peut ne pas être bien même si on a 17 pilules oui parce que la maladie est toujours là les mécanismes qui ont mené à la maladie sont toujours là on a bien beau avoir des belles glycémies ou un taux de cholestérol dans les cibles de la normale mais ce qui est fait artificiellement avec des pilules qui vont moduler ces cibles-là par contre les mécanismes inflammatoires qui ont généré ça sont toujours là et ils vont créer d'autres problèmes si c'est pas le diabète ou le cholestérol ça va être un cancer ça va être une dépression ça va être autre problème qu'on sait qui sont maintenant reliés biochimiquement métaboliquement donc pour poursuivre ce que je disais donc on s'est donné comme mission le centre AXIS de monter une équipe de professionnels qui impliquent maintenant infirmières nutritionnistes kinésiologues des coachs santé qui accompagnent les gens dans l'intégration des bons conseils que tous les professionnels donnent aux patients sur comment on fait ça comment on implante ça bien manger moi si j'ai deux trois enfants qui me réveillent la nuit comment je fais ça bien dormir en réalité donc comment on passe de l'action de la théorie à l'action donc avec ces gens-là des coachs santé qui peuvent aider les gens à progresser vers de plus saines habitudes de vie on a des médecins on a un professionnel en gestion de la santé mentale intervenante psychosocial parce que de parler de coachs santé je ne suis pas certain que les gens ils savent exactement de quoi tu parles c'est intéressant de mentionner ça peut-être l'optique parce qu'aujourd'hui quand on parle de coach il y a tellement apparu de coach qui font des coachs de toutes sortes de choses que quand on parle de coachs santé les gens je pense qu'ils n'ont pas d'idée de ce que c'est exactement tu veux-tu que j'en glisse un mot ou tu veux-tu l'expliquer certainement en fait puis je compléterai si jamais tu as envie que je complète je fais bien ça plus tantôt j'ajoute toujours moi ce que je trouve le plus fascinant dans les coachs santé ceux qui sont bien formés on parle de coach qui c'est des coachs de rétablissement si on veut de création de la santé de rétablissement des saines d'habitude de vie c'est surtout d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se réapproprient leur propre santé et que ce soit eux qui en soient responsables c'est que malheureusement dans le système qu'on a aujourd'hui on a tendance à remettre notre santé la responsabilité de notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre c'est toujours ce que les gens font ils vont voir leur pharmacien ils vont voir leur médecin ils vont voir une infirmière puis ils espèrent que ces gens-là vont avoir la solution c'est eux qui sont responsables de les maintenir en santé techniquement ça ne devrait pas être ça on devrait être responsable tous et chacun de notre propre santé ces gens-là devraient être des guides devraient nous aider devraient nous accompagner c'est comme ça qu'on devrait voir la santé donc un coach de santé c'est ça c'est quelqu'un qui va nous ramener à prendre connaissance de ce qui serait bon pour nous et de ce qu'on veut réellement au niveau de la santé c'est ça exactement c'est de nous aider à prendre conscience nous-mêmes c'est pas les coachs santé c'est pas des experts qui nous donnent qui nous enseignent des choses c'est des co-créateurs c'est des guides qui nous ouvrent les yeux sur le plein potentiel qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous aident à identifier c'est quoi les obstacles à ce plein potentiel qu'on a en chacun de nous qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller grignoter le soir qu'est-ce qui fait quand on se sent triste on a envie d'aller grignoter encore une fois qu'est-ce qui fait que perte de motivation ça ne me tente pas d'aller faire du sport je vais attendre à demain puis demain puis demain ça n'arrive jamais alors qu'est-ce qui fait qu'il y a ces échecs-là je ne vais pas dire échecs qu'est-ce qui fait qu'il y a des défis comme ça dans la vie qui fait qu'il y a des comportements qui sont constamment engendrés alors c'est d'aller briser ces chêmes de pensée-là puis de restructurer des nouvelles habitudes mais à l'aide de quelqu'un qui nous aide à le faire mais parce qu'on est nous-mêmes notre propre maître de santé alors voilà oui on intègre depuis peu les coachs santé dans notre initiative au Centre Axis pour aider les gens à atteindre une meilleure santé parce que comme un article que j'ai écrit dans les médias il y a quelques mois qui était transformant notre système de la santé notre système de la maladie en réel de système de la santé en disant que nous les médecins on n'est pas les seuls responsables de la santé des patients le patient lui-même l'est mais aussi les autres professionnels autour qui peuvent avoir un impact immense alors pourquoi pas revenir tout le monde sur le même pied d'égalité s'unir collaborer un peu comme on fait au Centre Axis moi comme médecin je suis la professionnelle qui a le moins d'interactions avec les patients je les vois au début à la fin si jamais j'ai besoin de changer des médicaments ou de traiter des choses bien particulières mais tous les professionnels qui sont greffés à la santé du patient qui est une équipe multi c'est eux qui sont en charge de créer la santé avec chacun d'entre eux moi je suis pas importante dans tout ça je fais une supervision médicale donc ça c'est une autre belle vision de comment la santé devrait fonctionner on dit les médecins ils font rien les médecins travaillent trop les médecins gagnent gros cher on a bien beau pour chaler sur les médecins mais pourquoi pas repenser un nouveau modèle pourquoi pas financer ces structures-là avec des professionnels de la santé bien guidés supervisés médicalement au cas où puis tenter de responsabiliser le plus possible des gens parce que je pense que les gens le demandent aussi la médecine a changé on a changé on était il y a 50 ans le médecin qui est le patriarche qui a toujours raison que c'est lui qui a la vérité infuse c'est plus ça maintenant ou en tout cas ça devrait changer on devrait comme tu dis être un guide être un co-créateur avec nos patients on devrait travailler en collaboration ce serait plus je pense pas que c'est nous qui devraient se ramasser toujours avec le dernier mot parce qu'il y en a plein qui sont capables de le faire le meilleur exemple des pharmaciens maintenant qui ont la loi 31 qui gère autant de pathologies chroniques quasiment que nous qui sont très compétents pour le faire ça a pris combien d'années avant qu'enfin on puisse déployer ça j'ai eu la chance d'avoir une soeur pharmacienne qui est excellente puis moi je suis comme oh mon Dieu il était temps que nos pharmaciens puissent avoir un peu plus de l'attitude dans ces gestes-là pour collaborer pour se répartir un petit peu le poids de la charge des patients sur nos épaules puis intégrer plus de professionnels puis bon je vais me limiter là parce que je sais que tu veux dire quelque chose mais je pourrais partir comme tu me connais intarissable tant qu'on rentre dans quelque chose je le disais ce soir en début d'entretien ensemble en fait tu le mentionnais au début que les gens ils veulent pas vivre vieux et malades plus longtemps c'est le cas de Serge tantôt que j'expliquais il s'est donné lui-même une deuxième vie c'est lui qui l'a fait et c'est là je crois qu'effectivement la population prend conscience que d'un côté ce qu'on veut c'est pas être traité quand on est malade on veut pas l'être malade c'est deux choses différentes donc techniquement oui je pense qu'il y a réellement un désir de la population puis de l'autre côté c'est que c'est notre système de santé aussi il faut le réaliser c'est que tout le monde ensemble si tout le monde est intéressé par ce qu'on raconte à soir il faut que les gens le demandent fortement et là de l'autre côté par exemple je veux pas passer à côté de l'opportunité de mentionner aux gens que tu as dit tantôt que les services du centre AXIS sont abordables en fait à la population en général oui tout le monde comment on fait comment on passe bon ok voilà donc maintenant qu'on n'a pas d'appui pour le moment parce qu'on espère que ça va changer n'est-ce pas on fait beaucoup de travail dans ce sens le but c'est de réduire le plus possible le prix coûtant de façon proportionnelle au revenu gagné des gens pour permettre aux gens qui ont moins de sous de pouvoir quand même bénéficier de nos initiatives en santé préventive alors bon éventuellement maintenant il faut payer pour ça il faut payer le prix coûtant du marché mais la façon dont on octroie nos services c'est par le biais d'une espèce de forfait de prise en charge donc le but c'est de dire bon moi mon intention c'est d'améliorer ma santé de renverser mon diabète de renverser ou d'améliorer ma santé mentale dépression d'améliorer ma fibromyalgie alors je fais le choix de m'engager dans un processus de soins qui incarne la santé et pour ça nous on a greffé plusieurs professionnels de la santé qui cheminent ensemble autour du patient avec nos coachs etc puis le médecin qui supervise le tout en cas de besoin sur plusieurs mois alors il y a comme un intérêt de s'impliquer pour plusieurs mois de suivi on fait tout à distance tout peut être fait en télémédecine pour les gens qui viennent de loin sauf les évaluations corporelles en kinésiologie qui nécessitent un test physique par contre on a déjà fait du coaching à distance même en kinésiologie on peut faire un programme personnel en kinésiologie à distance aussi alors il n'y a pas de limitation sur l'endroit d'où on peut recevoir les gens qui s'intéressent à cette initiative alors le but est de contacter le centre AXIS soit par courriel par téléphone d'écrire un mot sur notre site web d'aller voir un petit peu tout ce qu'on fait qui est d'ailleurs en reconstruction on est en train de prendre un virage on se restructure beaucoup dernièrement donc tout n'est pas encore 100% canné dans l'offre de service mais on est en train de le faire on travaille fort pour ça alors ce sera donc nos coordonnées sont bien accessibles nos collègues sont prêts à recevoir les appels et nous de notre côté on est en train de structurer cette prise en charge qui permettrait aux gens d'aller mieux puis bon après leur séquence de 6 mois ou de 3 mois ceux qui veulent rester parce qu'ils ont dit oh my god j'ai adoré ça je veux continuer avec quelques services parce que ça m'entretient bien ils peuvent le faire on permet de donner des services à tout le monde comme bon leur semble c'est juste que notre offre de service n'est pas nécessairement adaptée au pick and choose on ne peut pas dire ben moi je suis un peu sédentaire je n'ai peut-être pas d'autres habitudes de vie mais je vais aller voir un kinésiologue il y en a au Notilus plus on peut aller voir celui-là là-bas notre but vraiment c'est d'incarner la santé par le biais de tous les facteurs modifiables possibles même s'il y en a qui sont moins importants que d'autres il y en a plein d'autres qui sont extrêmement importants alors c'est ceux-là qu'on va renforcer puis même des fois on ne s'en rend même pas compte on ne se rend même pas compte que dans le fond on vit dans un environnement qui est toxique puis on ne le savait pas puis ça a un impact sur notre santé métabolique on ne se rend même pas compte qu'on est stressé parce qu'on est tellement drivé par la to-do list le jour etc on se couche rat race de la vie que c'est juste quand on se pose qu'on réalise oh my god finalement je suis tellement stressé puis d'intégrer des techniques de gestion du stress des activités méditatives ça fait toute la différence pour ces gens-là donc ça vaut la peine de se positionner comme un explorateur de sa santé puis en profitant de la guidance de nos excellents professionnels en la matière donc voilà c'est comme ça qu'on fait c'est un voyage d'exploration j'aime bien en fait ça j'aime bien c'est un voyage d'exploration de notre propre santé vous savez j'avais l'idée en fait j'hésite entre un nouveau titre de livre ou en fait des prochaines émissions de télévision mais la santé ce jeu dont vous êtes le héros c'est génial tout à fait très 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 bon effectivement puis Eric on aimerait aussi beaucoup faire de la recherche clinique n'est-ce pas on a déjà parlé toi et moi le centre Axis ça serait un endroit idéal pour dans le fond étudier l'impact de toutes ces interventions-là tu sais quand je vous disais tantôt que la science est un peu molle on n'arrive pas à déterminer la puissance des interventions en habitudes de vie parce que les études ne sont pas très bien faites ou sont de faible puissance pourquoi pas changer les choses encore une fois ça n'existe pas on va le faire n'est-ce pas donc dans cet organisme-là le fait d'implanter énormément de comportements favorables ah c'est bizarre ça je suis comme arrivée bon c'est une drôle d'affaire je ne sais pas ça a bugué un petit peu bon laissons faire ça donc dans j'ai perdu mon idée mais oui le but c'est de faire c'est de faire de la recherche dans cet organisme-là donc on veut tester c'est quoi l'impact de toutes nos interventions sur la santé métabolique des gens tu sais on fait des prises de sang nous au début pendant après on veut voir c'est quoi on veut établir on veut regarder l'insulinémie on veut regarder les taux de glycémie on veut regarder les taux de certaines vitamines on veut voir c'est quoi l'impact d'un changement alimentaire puis de l'intégration du mouvement puis du sommeil puis de la gestion du stress sur tous ces paramètres-là on veut quantifier ça on veut voir c'est quoi l'impact réel puis on veut voir aussi bien ça économise combien de ça au système ces gens-là qui ont fait un programme ou un an ou deux qui sont parmi nous combien de fois qu'ils ont consulté leur médecin combien de pilules ils ont pris dans le fond combien de fois ils sont allés ou sans rendez-vous pour des choses qui ont nécessité des antibiotiques ou des choses est-ce que combien de ceux-là ont fait un infarctus finalement puis là je prends l'exemple de la maladie d'Alzheimer parce que tu connais tu connais je t'en ai parlé que c'est un projet que je chéris beaucoup de monter une plateforme de renversement de la maladie d'Alzheimer parce qu'on a dorénavant des données qui proviennent des États-Unis depuis à peu près 4-5 ans de protocoles fonctionnels multidisciplinaires qui seraient parfaits pour une plateforme comme le Centraxis qui permettent de renverser pas juste ralentir un déclin cognitif de le renverser donc de rendre un individu qui commence à perdre la mémoire en un individu fonctionnel 10 ans auparavant qui pourrait éviter un CHSLD qui pourrait éviter des hospitalisations pour un délirium etc. imagine que les coûts oui un programme ça peut être cher quelques milliers de dollars mais imagine quelques milliers de dollars on en parlait dans une entrevue toi et moi admettons 3000 dollars pour un programme de 6 mois environ imagine ça coûte même pas ça une journée d'hospitalisation ça coûte 5000 dollars une journée d'hospitalisation imagine comment juste en 6 mois d'intervention professionnelle à quel point on est capable de renverser des maladies améliorer la santé puis d'épargner des coûts inestimables pour le système alors bref je pense qu'il y a beaucoup de pertinence à faire qu'est-ce qu'on fait on a besoin d'allier on a besoin d'un mouvement collectif on a besoin de collègues qui s'intéressent à ça on a besoin de gens comme toi Eric qui a un intérêt professionnel qui a envie de s'investir de penser à comment on pourrait améliorer des choses pour les gens pour les patients pour nous-mêmes qui un jour allons devenir des patients qui allons consommer plus de soins comment on veut voir notre santé comment on veut le voir notre système de la santé on paye tous des impôts crois-moi j'en paye aussi pas mal moi j'aimerais ça bénéficier de services comme ça d'avoir une belle équipe multi qui me prend en charge ça serait mon rêve de ne pas toujours être dans la bonne direction oui et puis il faut dire en fait il y a eu quand même une oreille actuellement du côté du gouvernement parce que pour monsieur madame Dumont qui nous écoute ce soir on n'en a pas parlé mais autant le département d'innovation au niveau du ministère de la santé que le sous-ministre à l'innovation en fait du côté du ministère de l'économie sont en train de regarder en fait le modèle que tu proposes comment on pourrait en fait l'appliquer comment on pourrait le supporter comment on peut s'assurer de le faire perdurer faire une démonstration puis faire de la recherche justement comme tu le mentionnes parce qu'effectivement la clé est là c'est le jour où on va commencer à démontrer les retombées les impacts les avantages là ils sont multiples la première idée qui nous vient en tête c'est l'économie on va sauver des coûts on va améliorer l'accessibilité mais quand on parle à la personne en question qui a de l'Alzheimer qui ne s'est pas ramassé en CHSLD qui est encore autonome qui joue encore avec ses petits-enfants regarde c'est extraordinaire je veux dire on vient de faire un miracle et puis ça se fait c'est ça ça se fait ailleurs je ne vois pas pourquoi au Québec on devrait limiter encore l'impact de ces interventions là si celles-ci elles sont bien structurées bien supervisées évidence-based donc moi je suis partante pour ça puis je vais continuer à déployer des efforts en ce sens certainement je pense que c'est ma mission de vie d'une certaine façon je ne peux pas passer pour rien aux soins intensifs je ne peux pas passer pour rien dans un GMF pour constater qu'il y a des choses qui se font en fait qui se font j'imagine bien pour il y a 20 ans il y a 20-30 ans dans ce qu'on était comme société mais là on est en 2021 puis il y a bien des choses qui ont changé alors moi je pense qu'on est vraiment dû pour un changement du système j'ai ri parce que là il y a quelqu'un qui nous propose d'aller jaser avec la ministre du B ah mais avec la ministre du B oui on travaille fort là-dessus on travaille fort là-dessus oui c'est ça c'est dans les plans en fait Anne-Isabelle parce que là je vois l'heure on a déjà ça fait déjà une heure qu'on discute ah oh my god ça passe vite en tavernuche ah oui ça passe vite effectivement t'as-tu encore quelques minutes je peux peut-être acheter deux aux questions voir si parce que de un en fait il y a eu beaucoup de félicitations bon il y a quelqu'un qui nous souligne que Jean-Édisonne est quelqu'un qui devrait être d'accord avec nos propos je vous le confirme on a beaucoup de commentaires très positifs on a répondu on a répondu à beaucoup de questions en fait qui ont été posées au courant de la soirée en passant mais c'est énorme en fait la quantité de commentaires qu'il y a on a une question comment trouver un bon coach de santé en fait est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut référer Elena sais-tu oui ben là oui clairement Elena en fait je vais juste vous dire il n'y a pas de favoritisme dans notre organisation on a trois coachs santé ok on a trois coachs Caroline, Corinne et Elena qui sont trois filles extraordinaires exceptionnelles Elena Bureau est une coach santé incroyable qui s'est formée énormément aux États-Unis au Québec avec des belles formations puis elle va déployer elle-même une formation pour former d'autres coachs santé à intégrer dans le réseau Elena on a le privilège de travailler avec elle au Centre Axis alors clairement moi je vous réfère bien évidemment venez donc au Centre Axis si vous voulez un coach santé naturellement on va vous aider puis Elena est disponible à travers le Centre Axis entre autres mais on doit quand même être attentif parce qu'avec un coach santé il faut que ça fit il faut qu'il y ait un fit de personnalité imaginez vous sentir mal à l'aise avec la personne qui vous guide dans les comportements que vous devriez adopter dans votre vie l'impression de décevoir il faut vraiment avoir un fit il faut quasiment le sentir comme un ami un collègue qui est engagé avec vous qui vous fait voir votre vie autrement en qui vous avez une grande confiance donc parfois ça peut arriver que vous rencontrez un coach après une rencontre vous dites je ne suis pas sûre que je vais arriver à mon plein potentiel avec ce genre d'approche-là puis c'est correct puis c'est normal puis d'ailleurs ça doit être le cas avec certains médecins quand nous comme patients on va voir un médecin on se dit mauvais fit c'est mon médecin de famille malheureusement il faut que j'endure mais ça peut arriver puis c'est normal on ne s'entend pas bien avec tout le monde mais pour faire ce processus-là de changement d'habitude de vie c'est primordial d'avoir quelqu'un avec qui on sent qu'on a des atomes crochus puis que ça va bien alors nous on a trois personnes qu'on propose qui ont des backgrounds différents qui ont des intérêts différents alors à la lecture de leur bio qu'on est en train de peaufiner d'ailleurs vous pouvez vous dire oh ma gueule elle m'inspire cette fille-là je la vois puis ah ok ouais je pense que ça va être un bon fit alors vous la choisissez mais quand tu as mentionné Éléna Éric Éléna moi je ne pense pas que c'est possible sur cette terre que quelqu'un ne l'aime pas alors vous pouvez que je vous laisse non non effectivement c'est ce que je me disais quand je t'ai entendu mentionner ça effectivement oui à noter que la pertinence de faire affaire avec une coach au centre-accès c'est que c'est très pertinent une coach quand on a une équipe puis un médecin aussi parce que la coach peut remarquer des choses qui ne vont pas bien dans la santé ou peut remarquer des difficultés puis le fait de travailler en équipe puis de partager entre professionnels certaines difficultés qui sont vécues puis de pouvoir faire des interventions plus précoces par le biais de la nutritionniste du kinésiologue ou du médecin c'est extrêmement puissant sur la quête de santé d'ailleurs donc cette collaboration-là ongoing en temps réel qu'on fait nous au Centre Axis on se parle à tous les jours dans notre canal de communication on discute ok il faut faire ça pour lui ça 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 on se rend compte quand est-ce pour parler de ça etc donc cette interdisciplinarité-là elle est très présente puis c'est essentiel pour gagner une bonne santé alors tu peux continuer Éric avec tes questions je finis de parler du coach écoute c'était parfait ça va avec la question en passant il y a quelques personnes qui ont demandé si l'entrevue de ce soir vous allez pouvoir la réécouter la réponse c'est oui en fait la vidéo je vais faire couper le début on va faire un petit montage bon puis on va fournir le lien il faut que je le dépose sur YouTube bon ça va peut-être prendre quelques jours ou une semaine mais oui en fait ce sera possible de réécouter l'entrevue en question donc il n'y a pas de problème vous pouvez m'écrire directement dans le lien de l'entrevue d'aujourd'hui c'est mon adresse courriel personnel envoyez-moi un courriel je vous ferai suivre en fait le lien dès qu'il sera disponible et on aurait quelqu'un qui a mentionné en passant que ce serait bien de te voir Anne-Isabelle à tout le monde en parle ou encore dans une entrevue à la presse plus en fait si vous aimez ce que vous entendez moi je vous invite à écrire à des médias que vous connaissez et suggérer leur mentionner que vous aimeriez justement avoir un article ou qu'ils devraient contacter en fait docteur Dion même tout le monde en parle écoutez faites-les c'est surprenant à quel point à un moment donné ça peut avoir un impact important puis ça peut permettre peut-être d'ouvrir des portes qui ne sont pas encore ouvertes nécessairement mais effectivement plus on va en parler plus on va passer un message positif comme on le fait ce soir plus on a des chances de voir changer les choses en fait d'avoir accès à quelque chose de différent absolument bien d'accord avec toi écoute on a eu honnêtement t'as eu vraiment c'est incroyable la quantité de félicitations je trouve ça bien mais ça c'est tout quoi ça veut dire que les gens si les gens résonnent avec mon message c'est qu'on est rendu là comme société c'est la plus belle manifestation qu'on ait dû pour un changement majeur puis ça devrait aller dans ce sens-là ce changement-là qui est près de l'humain heart to heart tu sais alors je te remercie ça me touche beaucoup que les gens soient en accord avec mon message puis je le fais parce que je me mets à la place des patients tout comme on devrait tous le faire comme professionnel pour créer cette profession de rêve-là que devrait être la médecine c'est passionnant de la pratiquer mais de la bonne façon aussi quand on sent qu'on aide oui effectivement t'as raison en fait c'est là qu'on voit la différence entre la passion versus une profession versus ce qu'on a réellement à coeur on choisit tous les jours qu'est-ce qu'on veut accomplir puis pourquoi on le fait c'est fort intéressant de voir la raison pour laquelle toi tu le fais absolument en fait merci pour tous ceux qui n'ont pas la chance de comme moi pouvoir te remercier en fait de vivre merci pour tous pour tous les efforts que tu fais en fait c'est fort intéressant je voudrais rappeler à tout le monde que le centre Axis bon vous avez accès le site internet est centreaxis.ca ou c'est .com oui c'est ça centreaxis.ca effectivement je pense que les gens en parlent dans le fil d'actualité pour l'adresse courriel effectivement vous pouvez nous nous écrire pour des questions pour nous discuter un peu de votre cas pour voir comment on peut vous aider etc nos fabuleuses coordonnatrices sont prêtes et sont très très bonnes alors vous allez les aimer nos rayons de soleil on les appelle les rayons de soleil du centre Axis Facebook aussi c'est que vous êtes présent sur Facebook je vous invite à aller partager la page Facebook du centre Axis allez-y tous vous êtes encore 123 qui est en ligne actuellement allez tous partager la page Facebook du centre Axis en fait pour appuyer la démarche c'est important tout ce qu'on peut faire comme petites actions peut devenir significative en fait c'est surtout l'effet de répétition l'effet de masse donc c'est important aller partager aller liker en fait les informations que vous allez voir impliquez-vous parce que vous allez voir aussi que le centre Axis fait beaucoup d'événements avec la population dans lesquels ils vont vous inviter tout simplement à participer à des activités des défis faites-le écoutez c'est fort agréable ça vous permet d'apprendre des choses ça vous permet aussi de vous mettre en forme d'améliorer vos habitudes de vie donc c'est à votre portée en fait je vous invite à visiter le site la page Facebook et sur ça en fait écoute je ne veux pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as une petite fille de 2 ans aussi elle dort à 7h alors tout va bien tout va bien écoute je vais te remercier énormément en fait ça a été toujours un plaisir il va falloir se reprendre pour être capable de répondre à des questions peut-être faire quelque chose de plus court puis répondre à plus de questions certainement avec plaisir Eric ça nous fera vraiment plaisir ah bien fantastique écoute j'apprécie vraiment donc sur ça au plaisir de te revoir bientôt je sais qu'en fait on a une réunion ensemble en novembre en novembre non non un peu plus tard en novembre mais oui on a une réunion ensemble effectivement tout à fait c'est une bonne fin de soirée puis merci à tous ceux et celles en fait qui aient resté en ligne durant toute la soirée on a même un numéro de téléphone merci beaucoup en fait un numéro de téléphone sans paix 6 ouops parler de numéro de téléphone c'est que ça c'est un peu drôle c'est que ça appelle je ne suis pas capable d'arrêter bon magnifique alors merci beaucoup Eric pour l'opportunité j'apprécie vraiment je tiens à mentionner qu'il n'y a aucune compensation financière de Vitoli je suis totalement neutre autant avec les pharma que certaines compagnies de produits naturels même si j'utilise des deux également pour des indications bien précises en fonction de la personnalisation que j'en fais alors je tiens à le mentionner pour que ce soit bien clair auprès de tout le monde parfait merci beaucoup bonne fin de soirée et bonne fin de soirée tout le monde au plaisir merci beaucoup Eric merci au revoir bye